Je vous présente une jeune femme qui commence son métier d'enseignement. Elle est pleine de joie, elle est convaincue que ce qu'elle a choisi comme métier, c'est ce qui lui correspond. Elle se réjouit le matin quand elle se réveille d'aller retrouver ses étudiants pour partager avec eux la passion pour sa matière. Le souci qu'elle a, c'est que ses étudiants comprennent, apprennent et réussissent. Elle est donc tout à fait enchantée, ça c'est la photo officielle de l'annuaire de son école, elle est enchantée d'être là dans ce collège avec des jeunes adultes. Et tout commence un jour, lorsqu'un de ses collègues plus âgés, qu'apprécie, qu'elle estime, qu'elle regarde avec beaucoup d'admiration, lui dit « Ma chère collègue, je dois vous annoncer qu'un de mes étudiants va rejoindre votre classe prochainement. Et malheureusement pour vous, cet étudiant, c'est un étudiant qui a énormément de peine. Alors, je dois le reconnaître, je suis assez contente de m'en débarrasser parce que vraiment, j'arrive à rien en faire. Le choc. Bon, comment est-ce que je vais gérer ça ? D'accord, d'accord. Les vacances de Noël se passent, et puis cette jeune enseignante se dit « Mais quand même, je respecte mon collègue, mais est-ce que je peux vraiment accepter de recevoir un étudiant avec cette étiquette comme ça collée sur son front ? Il a de la peine, il n'arrivera pas, c'est un cours d'anglais, il ne comprend rien, il n'a pas l'oreille. » Le premier jour de cours arrive, c'est un lundi matin à 8h, dans une salle de classe un peu différente de ce qu'on est l'habitude de voir, et je vous rassure tout de suite, c'est plus comme ça aujourd'hui qu'on enseigne les langues, mais à l'époque, ça ressemblait à ça. C'est ce qu'on appelle un laboratoire de langue. Alors, vous voyez, apprendre une langue dans un laboratoire de langue, c'est-à-dire confinée dans un petit isoloir où on parle dans un micro et puis on est censé communiquer, apprendre la culture, bref. Mais pour notre enseignante ce jour-là, ça lui a rendu service, parce que qu'est-ce qu'elle constate quand elle arrive ? Son étudiant, bien sûr le nouvel étudiant, le nouvel arrivant, est tout au fond de la salle. Et là, il se dit, « Oh là là, il va falloir que je prenne sur moi pour vraiment essayer d'aider cet étudiant. » Et qu'est-ce qu'elle fait ? Depuis le poste de pilotage que vous pouvez voir, elle a la possibilité d'écouter sans que l'étudiant ne sache qu'il est en train d'être écouté. Et pendant une période entière, elle ne va n'écouter que lui. Et chaque fois, très rarement, il faut connaître au début, c'est ce qu'elle raconte, chaque fois que l'étudiant prononce quelque chose de juste, chaque fois qu'il dit une phrase qui est bien, qui est correcte, elle arrête, presque sur le bouton, elle arrête l'étudiant, « Bravo, bien parlé. » Elle fait semblant de passer à autre chose. Mais en réalité, elle ne passe pas à autre chose. Elle ne fait que de l'écouter. Une semaine, deux semaines, trois semaines. La quatrième semaine, elle l'arrête une fois de nouveau de la même manière, lui dit, « Mais quand même, c'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes déjà allé aux États-Unis ? Est-ce que vous êtes déjà allé en Angleterre ? » L'étudiant un peu abasourdi, « Mais non, jamais. » « Est-ce que vous avez de la parenté anglophone ? » « Mais non, jamais. » « Je n'ai pas de parent anglais. » « Ah, c'est extraordinaire. » « Alors on dirait que vous avez un accent parfait. » Et elle passe à autre chose. Et cette enseignante, elle raconte que qu'elle a remarqué depuis ce moment-là ? Un changement d'attitude chez cet étudiant. Il s'est ouvert. Il a commencé à aimer l'anglais. Et ses résultats ont suivi. En fait, elle ne le savait pas. Mais ce qu'elle avait créé là, c'est l'effet Pygmalion. Selon la théorie de Dessier-Ryan, elle a créé un environnement dans lequel l'étudiant s'est senti reconnu, autonome. Il s'est senti compétent. Et puis il a relié aux autres. Et ça lui a donné un environnement favorable pour qu'il se développe harmonieusement. Mais qu'est-ce qui se serait passé si elle avait confirmé cette étiquette ? Eh bien, elle aurait cherché, par ce qu'on appelle l'échelle d'inférence, à toujours se prouver qu'elle avait bien raison de penser que cet étudiant-là avait de la peine, en anglais. Et à force de chercher l'information qui lui prouvait qu'il avait de la peine, eh bien, l'étudiant aurait commencé par croire qu'il avait vraiment de la peine, qu'il était vraiment mauvais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il serait devenu mauvais. Donc, c'est vraiment incroyable l'effet Pygmalion qu'elle avait découvert de façon assez intuitive. Mais ce n'est pas toujours comme ça dans les salles de classe. Là, vous avez la photo d'une salle dans une autre université d'il y a 23 ans à peu près, où on n'a pas 2, 3, 20 petits groupes, mais tout à coup, on a 2, 300, 400. Et on s'adresse aux étudiants comme moi, à vous ce soir. Je ne peux pas vous dire, vous, madame, est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire ? Vous, monsieur. Non, c'est un groupe. Et comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à un groupe comme ça ? Eh bien, c'est beaucoup plus facile de transmettre. On dit ce qu'on a à dire, on raconte ce qu'on a raconté, on va du point A au point B, on s'est fixé un objectif pour la leçon. Ça me rappelle, d'ailleurs, moi, quand j'étais à l'université, j'avais un prof de statistique. Il avait son plan d'action pendant l'heure et demie de cours. Il partait du point A au point B. Après 10 minutes, tout le monde était largué, mais alors lui, il allait jusqu'au bout. Pas de problème, il faisait son programme. Eh bien, c'est des fois un petit peu ce qui se passe dans ses auditoires. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les étudiants ne retiennent pas bien. Ils ne retiennent pas. Quand il n'y a pas d'interaction, on dit qu'ils retiennent 5 à 10 % de ce qui se dit, mais pas plus. Et en plus, il y a 23 ans, lorsque cette photo a été prise, il n'y avait pas tellement de petits moyens de diversion. Il y avait peut-être la poésie, on pouvait rêver en regardant par la fenêtre. Aujourd'hui, les distractions ne manquent pas. Entre Facebook, entre les smartphones, les moteurs de recherche, le fait d'être toujours connecté, et bien, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que les étudiants, ils le reconnaissent eux-mêmes, 4 sur 5 en général, pendant les cours, ils vont se promener sur Internet et donc, ils perdent de ce qui se passe pendant les cours. La plupart des profs, ils ne se posent pas tellement la question de se dire, bon, est-ce que je les perds ? Est-ce que je ne les perds pas ? Ils font le boulot, ils transmettent ce qu'ils ont à transmettre. Et puis, c'est un petit peu ce qui est arrivé à cette personne ici, cette prof-là, qui donne un cours à 120 étudiants à un cours d'éthique. Et puis, elle est vraiment très concentrée, comme vous pouvez le voyez, elle transmet sa matière, elle sait qu'elle dit les choses importantes, elle a bien réfléchi, elle a bien construit, elle a son plan, elle sait sur quoi elle évaluera les étudiants. Et quand elle rentre chez elle le même soir, qu'est-ce qu'elle découvre dans sa boîte électronique, dans son courrier électronique ? Cette photo que vous voyez là, un étudiant au premier rang l'avait prise en photo, une dizaine de photos, qu'il envoyait bien gentiment le soir en lui disant « Merci madame pour le cours que vous nous avez donné. » Et elle n'avait même pas remarqué qu'un étudiant la prenait en photo pendant son cours. Tellement elle était appliquée à transmettre ce qu'elle avait à dire. Et là, ça l'a quand même fait réfléchir. Elle s'est dit « Moi qui pensais donner un bon cours, qui pensais être connecté, je me rends compte qu'en réalité, je suis déconnectée. » Et là, elle a commencé à chercher, à réfléchir, à lire des articles, à se renseigner, à vouloir comprendre qu'est-ce qui se passait vraiment pendant ses cours et comment elle pouvait faire mieux. Et puis là, ce qu'elle a découvert, une chose terrible, choquante, à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Elle le savait bien, le degré de rétention n'était pas élevé. Elle savait bien qu'après 20 minutes, la courbe de concentration descendait. Mais ce qu'elle a découvert dans une de ses études, ça, elle ne s'y attendait pas. l'activité cérébrale d'un étudiant du MIT pendant une semaine, 24 heures sur 24, relié à un détecteur depuis son poignet. Et cet étudiant devait noter chaque fois qu'il faisait une activité. À la fin de la semaine, on a fait le relevé des activités en comparaison de l'activité cérébrale relative. Eh bien oui, être dans un auditoire en cours magistral, c'est la même chose que d'être derrière une télévision. Et c'est ça qui l'a choquée. Elle était « Oh ! » Scandalisée. Encore plus scandalisée de réaliser que finalement son étudiant avait une meilleure activité cérébrale lorsqu'il dormait. Mais la vraie question à se poser, c'est qu'il y a quand même un moment où il y a une grande activité cérébrale. Et ce moment-là, c'est quand l'étudiant il étudie seul, il travaille, il fait ses devoirs, il est en groupe. En fait, quand il n'est pas en présence du prof, en réalité. Il y a quand même des personnes qui ont réfléchi à ça. Et il y a un mouvement anglo-saxon qui s'appelle le Flipping Class qui a réfléchi à ça, qui a mis en place une méthode d'enseignement qui, justement, inverse les rôles pour qu'on utilise ces moments d'activité cérébrale pendant les cours et puis que le transfert de connaissances, là, plutôt que le prof délivre son savoir en live, ça se fasse en dehors des cours. Et grâce à Internet, grâce aux vidéos, on peut vraiment trouver des ressources pour nos étudiants pour qu'ils aillent s'informer avant le cours, pour qu'ils soient... Quand ils arrivent au cours, ils arrivent avec des questions sur ce qu'ils n'ont pas compris. Et puis, le prof, à ce moment-là, il devient un facilitateur, il devient un accompagnateur, il devient un éveilleur, il devient quelqu'un qui aide à comprendre. Ce n'est plus quelqu'un qui dit « voilà ce qu'il faut savoir », c'est quelqu'un qui dit « mais qu'est-ce que tu n'as pas compris ? » Et dans un environnement comme celui-ci, on retrouve l'effet Pygmalion, c'est-à-dire qu'on est de nouveau dans un environnement où on donne aux étudiants leur autonomie d'apprentissage, on leur donne un sentiment de compétence parce qu'on les écoute, ils sont reliés entre eux parce qu'il y a énormément d'interactivité. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils ont du plaisir à apprendre, ils apprennent mieux, ils apprennent plus profondément, plus durablement. Parce que quand on comprend quelque chose dans un contexte où on a tout à coup le « eureka » moment, vous savez, le « ah » moment, « ah oui », eh bien, on ne l'oublie pas. Ce qu'on comprend comme ça, on ne l'oublie pas. Et c'est le but de l'éducation, quelque part, qu'on puisse apporter à nos étudiants un savoir durable qui les accompagnera toute leur vie. En plus, le plus beau des compliments, c'est quand l'étudiant envers un monde « oh, c'est déjà l'heure ». Et dans ce type de typologie-là, ça arrive souvent. Alors vous me direz, ça c'est facile avec des petites classes, mais avec des grands groupes, un peu moins facile. Moi, je vous dis qu'avec des grands groupes, ce qu'on peut faire, c'est mettre les étudiants en paire, les faire travailler en petits groupes par eux-mêmes, parce qu'il y a ceux qui savent, qui comprennent, qui peuvent expliquer à ceux qui comprennent un peu moins. Et ceux qui comprennent et qui savent, au moment où ils doivent formuler, verbaliser ce qu'ils ont compris, ils le comprennent encore mieux. Et ceux qui écoutent l'explication de leur père, parce que c'est le même langage qu'eux, parce que les étudiants, entre eux, ils se comprennent, eh bien, ils décrochent le Eureka. Et le niveau de compréhension est vraiment notablement plus élevé. Les études scientifiques le prouvent, avec cette façon d'enseigner, les étudiants comprennent mieux, apprennent mieux et réussissent mieux. En plus, ça, c'est la joie de flipper. Ça, c'est le titre de cette présentation. Parce que quand vous enseignez et que vous vous rendez compte que vous avez 100% d'étudiants qui sont contents d'avoir été à votre cours, qui ont eu l'impression d'apprendre, qui n'ont pas vu le temps passer et qui sortent de vos enseignements enrichis parce qu'ils ont peut-être été écouter un cours d'éthique donné par un prix Nobel qui l'a donné probablement mieux qu'une petite prof pourrait le faire dans un petit coin de Suisse. Mais la petite prof du petit coin de Suisse, elle peut peut-être aider un peu mieux l'étudiant à comprendre, à intégrer des concepts que ne le ferait une simple vidéo. Alors ça, c'est la joie de flipper. C'est quand vous avez le retour, le feedback des étudiants qui vous encourage et qui vous dit « Génial, on a appris quelque chose. » J'aimerais bien retrouver cette jeune prof parce que vous l'aurez peut-être compris, c'était moi. Et lui dire « T'avais tout compris en fait et t'avais raison de faire comme ça et puis à refaire, tu pourrais toute ta carrière travailler comme ça. » Et c'est ce que j'ai envie de dire à tous les jeunes profs qui commencent. C'est ça, flipper dès le début, inverser les choses. Soyez ceux qui transmettent le savoir depuis l'extérieur mais qui accompagnent dans la compréhension parce que finalement, chacun, chacun peut réussir, tous les étudiants peuvent réussir mais il faut qu'on leur donne les moyens parce que tous ne réussissent pas de la même façon et tous ne réussissent pas en même temps. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements